Et tu vas jamais deviner qu'est-ce que mon fils m'a dit de mettre sur la liste des courses. Je te raconte. Ce matin, on était en train de faire la liste, donc je lui ai dit d'écrire bouteilles d'eau, bref, une liste de courses normale, quoi. Et puis en plein milieu de la liste, il me dit, on met des billets d'avion. Je lui ai dit, mais comment ça des billets d'avion? Il me dit, oui, pour aller en France. Je lui ai dit, mais attends, on va au supermarché, on n'achète pas des billets d'avion. Là, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux acheter un billet d'avion? Il me dit, mais pour aller acheter des chaussures de Sonic, les vraies, parce qu'en fait, on avait une discussion avant. Il veut les vraies chaussures de Sonic parce que mon fils est fan de Sonic, oui, voilà. Je lui avais dit, mais je ne pense pas qu'on va trouver ça ici en Martinique, les vraies chaussures. Soit il faut commander, ça doit être en France, mais ici, je ne pense pas et tout. Donc, on a eu cette discussion la semaine dernière, mais moi, après, on ne s'est pas assez, quoi. Et là, il me sent ça en plein. Dans la liste des courses, on met les billets d'avion. Mais en fait, moi, j'ai aimé la foi de mon fils. C'est super pratique. Ah ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Ah ben, moi, toute cette situation-là, ça m'a rappelé la parabole du fils prodigue. Mais pas le fils prodigue, celui qui est parti, qui a laissé la maison du père. Non, le grand frère, celui qui est resté, en fait. Parce que quand son frère est revenu et qu'il dit à son père, mais attends, tu as-tu le veau gras et tout ça pour mon frère? Moi, je suis là, je travaille pour toi et tout, et je n'ai rien eu. Puisque le père lui dit, mais tu étais là, tout ce qui est à moi et à toi, tu aurais pu me demander, tu aurais pu même te servir, parce que tu n'es pas un serviteur, tu es mon fils. Donc, tu peux me demander tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux, tu aurais pu l'avoir. Et parfois, nous, c'est pareil, en fait. On a un père céleste, le créateur de l'univers. Et nous, on n'ose pas lui demander. On ne pense même pas, parfois, à demander à Dieu. On est fils et fille du roi des rois. Il ne faut pas qu'on ait peur de pouvoir aller devant Dieu et lui soumettre nos désirs, nos besoins. Il est souverain, il va faire le tri, il saura ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon. Mais n'ayons pas peur d'exposer nos requêtes à notre père. Comme mon fils, tranquillement, c'est normal, il me demande, est-ce qu'on va acheter les billets d'avion? Parce que voilà, c'est la confiance. Et il était sérieux. Et bien, n'ayons pas peur, également, de venir et de répandre nos cœurs devant notre père céleste. Allez, moi, maintenant, j'ai des chaussures Sonic, les vraies, à trouver. Allez, sois béni.